Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on part pour le deuxième épisode sur ma survie Minecraft 100% dans le Nether. Alors aujourd'hui on va aller chercher des nouveaux biomes et potentiellement s'y installer pour la recherche de nourriture. Vous avez été nombreux à me dire que les Oglins ils spawnent dans les biomes rouges, les biomes de bois rouge. Donc là comme je suis dans un biome bleu, je ne pourrais pas en trouver et c'est la meilleure source de nourriture. Donc je vais essayer de trouver un biome rouge juste avant que la vidéo commence. Si ce n'est pas fait, n'hésite pas à t'abonner, ça soutient énormément et à mettre un pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront. Et bah du coup on est reparti pour l'aventure. Un abonné m'avait dit dans les commentaires de la dernière vidéo tout simplement que au lieu de mettre une encre de réapparition et de devoir la recharger en glowstone, je pouvais faire un slash point de respawn. Voilà, mais je pense que je vais garder l'encre parce que c'est quand même plus de responsabilité de la recharger et c'est plus cool. Du coup je pense qu'on va déménager mais d'abord tout simplement, alors je vais regarder, enfin je vais enregistrer mes coordonnées tout simplement. Là je vais les écrire quelque part. Ok donc ça c'est fait, alors ce que je pense faire du coup tout simplement je vais garder mon casque, des pioches, des haches, voilà tout ça. Je vais partir, je vais trouver un endroit, enfin je vais chercher un endroit et dès que j'aurai trouvé quelque chose d'intéressant, je reviendrai ici prendre tout ce que j'avais. Et voilà, on s'installera tranquillement. Du coup la dernière fois j'étais beaucoup allé voir dans l'autre direction tout simplement pour trouver un nouveau biome mais il n'y avait pas grand chose. Alors ok, lui il ne m'attaque pas, ça fait plaisir quand même. Du coup je vais tout simplement aller dans l'autre sens, là où il y avait le biome basalte, on va voir ce qu'on peut y trouver. En tout cas les amis je suis super content, le premier épisode vous a plu donc voilà, pour moi c'est vraiment un plaisir de vous tourner ce deuxième épisode et j'espère qu'on continuera un maximum cette aventure. C'est vraiment un endroit très compliqué donc là ce que je vais faire, je ne vois vraiment rien à l'horizon. Donc je vais creuser soit dans cette montagne, soit je vais passer un peu par en haut. C'est vraiment une galère de trouver des nouveaux biomes dans le nether, c'est incroyable. Là ma priorité c'est vraiment de trouver un biome rouge pour avoir de la nourriture assez facilement on va dire. Mais sinon ensuite la priorité ce sera de trouver une forterie je pense. Oh là là les amis, oh là là comme j'ai flippé ! Juste dessus on a un peu d'or donc je vais les prendre, je pense que les piglins là ils n'ont aucun moyen de me griller. Alors je sais qu'avec un toucher de soie on pourrait le prendre et le faire fondre entièrement. Le problème c'est que d'avoir un toucher de soie ici c'est vraiment compliqué. En tout cas merci, dans la première vidéo vous avez été nombreux à me donner plein de conseils. Donc ça fait plaisir et je vais en tenir compte. Cette série je la kiffe vraiment parce que ça me permet de me familiariser avec le nether franchement. Quand j'y joue dans mes survies ou autre, une fois que je suis dans le nether je suis un peu en stress. Je n'aime pas trop ça donc vraiment ça va m'y habituer et c'est vraiment cool. En tout cas je ne sais pas si vous avez vu mais la mise à jour 1.17 a été annoncée et vraiment je suis beaucoup trop content. Ça a l'air, ça va être une tuerie. C'est que pour 2021 les snapshots et la mise à jour officielle mais en tout cas ça va être un truc de ouf. Voilà juste pour vous donner mon avis, enfin je ne sais pas j'ai l'impression que ça va être trop bien. Déjà la 1.16 je trouve que c'est monstrueux ce qu'ils ont fait. Alors pour la 1.17 ça va être encore un truc de fou. J'entends des ghasts, alors ça c'est pas fou hein, j'ai pas d'arc du tout, j'ai pas d'arbalède. Ouh là 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 là, je vais mourir. Bon bah je viendrai reprendre mon stuff. C'est une mort si bête. Oh non, bon c'est pas grave. Bon écoutez on va y retourner en espérant que je croise pas de piglins sur la route. Parce que sinon ils vont me massacrer clairement. C'est une mort très bête, je me suis tenu trop avancé aux... Oh par contre, je vais me faire exploser là. Je vais me faire péter. Oh là là, j'ai peur. J'ai très peur, j'ai très peur, j'ai très peur. J'ai l'impression que je cours moins vite qu'eux, c'est horrible. Ok non ça va, je pense que ça va passer. Alors du coup, mon petit trou là que j'ai creusé dans la montagne, il est peut-être juste là. Non c'est plus bas. Où est-ce que c'est ? Ah c'est par là. Allez c'est parti, je monte comme ça et je crois que c'est là-bas, ouais. Ok, bon bah là j'ai juste à sprinter tout droit et puis c'est bon. Et voilà on retrouve notre petit stuff, ça fait plaisir. Alors surtout le plus important c'est le casque en or, clairement le reste je peux clairement m'en refaire vite. Alors bah voilà c'est bon on a tout, il faut juste que je fasse gaffe à la lave qui est sur le côté. Hop là, et bah écoutez on est sorti quelque part. Alors est-ce qu'il y a des trucs de malade ? Je ne suis pas sûr. Je vais prendre l'or ici, il n'y a aucun piglin qui me voit je crois. Allez du coup concernant l'épisode 1, je vous avais demandé quel serait l'objectif de cette aventure. Alors vous avez été quelques-uns à me dire tout simplement de sortir du nether et d'aller dans l'overworld. Alors franchement pourquoi pas, il y en a d'autres qui m'ont dit de combattre le wither, tout ça. Il y a plusieurs objectifs à atteindre, alors voilà. Je pense que le plus raisonnable et le plus cool ce serait d'atteindre l'overworld. Sinon pour l'endroit où je suis ressorti, en bas on a encore du biome bleu, c'est vraiment pénible. J'ai que ça pour l'instant, c'est vraiment relou. Combien je peux me faire de lingots avec ça ? Ok, je peux en faire pas mal, ça fait plaisir. Alors, écoutez, on va se faire un petit plastron, c'est nickel. Oh, ça fait plaisir ça. On augmente l'armure, même si c'est que de l'or, vous voyez, ça protège un minimum et c'est cool. Ah oui, comme objectif, il y avait aussi de se faire un full netherite. Mais les gars, c'est pas possible, à moins que... Enfin, je crois que c'est pas possible, à moins qu'on se craft les items directement. Mais il faudrait plusieurs dizaines de lingots netherite. Donc, ce serait un peu compliqué. Dites-moi si c'est possible, peut-être que je me trompe. Ok, voilà, vous voyez. Heureusement que je me mets tout le temps en chips. En chips, n'importe quoi. En shift, parce que sinon honnêtement, je serais mort plusieurs fois assez bêtement. J'ai récupéré l'or, on en a pas mal. Ah ouais, ça c'est cool. On va peut-être pouvoir se faire un full armure assez facilement. Les pépis d'or, c'est vraiment un bon ajout, je trouve, sur la 1.16. C'est pas le meilleur, mais ça fait plaisir quand même. Et pourquoi pas trouver un bastion, ce serait fou. De trouver un bastion, ce serait très dangereux, mais ce serait incroyable. Alors, attendez. Oh non, il m'a vu récupérer l'or, faut pas qu'il me touche. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je crois que non, mais ok. Bon, ça va, lui, je l'ai géré. Je vois quand même une grande plaine ici, donc c'est à explorer. Oui, franchement, le seul truc, c'est que ça va être compliqué pour me repérer. Vraiment, je sais pas. Bah, je rentrerai avec les coordonnées au pire. Mais c'est vrai que je préfère rentrer en reconnaissant le chemin. Pour essayer de gratter un peu de la vision, je vais augmenter mes chunks pas longtemps. Oh, les gars ! Oh, on a un biome rouge ! Magnifique. Par contre, on a des ghasts aussi. Oh là là, je l'ai vu, le biome rouge. On va peut-être pouvoir déménager, les gars. Il est vers là-bas, en haut, là. Vous le voyez. Le seul problème, c'est qu'il y a des ghasts qui traînent par là. Donc, je pense que je vais faire le tour par la montagne en creusant ici. Ok, on a atteint cet endroit-là, et le biome rouge, il commence là-bas. Oh, ce serait tellement magnifique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de glowstone, et pour reconnaître l'endroit, comme la dernière fois, je vais faire un petit truc comme ça, et je vais mettre une lampe au bout. Voilà, j'espère que je me souviendrai de ça. Là, on fait un petit pont. Hop, 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 c'est magnifique. Je vais vite aller là-bas. Je vais marquer les coordonnées, et on a la sorte de champignon qu'il me fallait. Les amis, là, l'aventure commence vraiment, et ça, ça fait plaisir. Alors, juste ici, je vais sécuriser un peu pour ne pas tomber la prochaine fois. On prend les quelques champignons. Hop là, 4 champignons, même 5, je crois. Ouais, parfait. J'en avais déjà un. Donc, là, on remonte. Voilà, j'ai rebouché tout ça, donc il n'y a plus de problème là-dessus. Alors, juste, je vais me mettre là. Vous voyez, je vais me barricader, et je vais noter les coordonnées. Je vais essayer de tuer le gros cochon là. Un abonné m'a dit clairement qu'il fallait que je me mette à 3 de haut, parce qu'il pouvait quand même me taper. Alors, le bio, mais assez bizarre. Ok, il faudra... Je vais faire un accès pour monter en haut, ce sera mieux. Ok, si je le tue comme ça, c'est parfait. Et voilà, c'est ça que je craignais. Oh, yes, c'est bon, je l'ai eu. Oh, nice, première viande. Oh, ça fait plaisir. Bon, bref. Du coup, l'objectif là, c'est de rentrer à la maison, de prendre les affaires, de potentiellement suicider, mais sans stuff, vous voyez. Et comme ça, je reviens ici avec tout. Je m'installe tranquillement. Oh, non, 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 c'est pas bon, c'est pas bon. Oh, my God. Oh, là, 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 là. Oh, comment j'ai flippé. Bon, ça va, ils se battent. Ok. Ok, ok. Bon, en tout cas, c'est cool, parce que là, on a de la viande, mais c'est très, très dangereux. Alors, toi, voilà, toi, tu es mort. Je vais aller récupérer les petits champignons juste là, et je vais rentrer, parce que là, c'est vraiment tendu. Eh bien, écoutez, c'est cool, quand même. On rentre avec 4 steaks, 2 l'or. Attendez, je dis ça, mais on n'est pas encore arrivé. Alors, là, le problème, c'est que je ne sais plus où est-ce qu'il faut aller, clairement. Eh bien, écoutez, les amis, on est de retour dans la base. Et tout simplement, je me suis déjà suicidé. Et on repart de plus belle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes mes affaires les plus utiles sur moi. Et on va s'installer dans le biome rouge. J'espère ne pas mourir pendant le voyage, parce que ce serait la perte de tout ce que j'ai. Alors, du coup, si on fait le bilan des courses, on a pas mal de pépites d'or. Du coup, je vais m'occuper de remettre mon armure, bien sûr. Mais sinon, le bilan des courses, on a pas mal de champignons comme ça. On a la viande que je vais m'occuper de faire cuire. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ça comme combustible ? Je ne m'en souviens pas. Eh non, c'est les bûches, je crois, qu'il faut. Donc, alors, du coup, je n'avais plus de pioche aussi. C'était une galère pour entrer. Ce que je vais faire, alors déjà, je vais m'occuper de faire des pépites avec tout ça. Allez, j'espère que ça me fait pas mal de lingots. Ça fait plaisir. Alors, en tout, du coup, j'ai 11 lingots. On va pouvoir se faire le petit pantalon. Ouais, c'est le meilleur truc à faire, je pense. Et on peut finir l'armure. Parfait. On peut finir l'armure tout pile. Bon, du coup, je vais couper un peu de bois pour faire le combustible pour le four et pour avoir quelques steaks. Donc ça, c'est cool. On a un peu de nourriture. On a la full armure. Maintenant, on va construire une petite base une fois qu'on sera là-bas. Et on commencera à être très bien. Mais les amis, c'est quoi ce beans ? Comment je peux faire cuire mes trucs ? Je crois que les bâtons, ça peut faire. Ah ouais. Oh là là, heureusement. Parce que sinon, j'étais dans la merde. Je me suis fait énormément de pioches, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est parfait. Sinon, ah ouais, ok, d'accord. Le bâton, ça prend comme combustible, mais ça consomme un max, quoi. Nickel. On a nos quatre steaks. Ça fait bien plaisir. Donc là, on va pouvoir se rassasier quand même un peu. Donc là, on va se diriger tout simplement pour entrer là-bas. Je veux juste voir si on peut péter l'encre avec une pioche en pierre. Mais au pire, j'en reprendrai une en créatif. Je suis désolé, mais je vais être obligé, je crois. Alors du coup, pour partir, on va prendre surtout un stack dans les mains de netherrack. On va prendre ça. Je vais prendre un établi. Ça, 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 très important. Ça, ça peut servir. Ouais, en vrai, je vais me remplir les poches un max, clairement. La porte, ça, ok. Eh bien, écoutez, on est pas mal comme ça. Juste, surtout, il me faut le four. Hop là, on va virer un truc vraiment pourri qui sert à rien. Le quartz. Allez. Je vais... Ah ouais, je vais prendre le coffre quand même. Donc, je vais jeter, pourquoi pas, la hache en bois. On s'en fout. L'armure en or, quand même, ça fait plaisir. Ils font toujours des bruits bizarres. Ils sont pas nets, ces piglins. Mais en tout cas, heureusement qu'il y a les pépites d'or, les gars, parce que sinon, l'aventure, elle serait infaisable. Mais vraiment, avec les piglins, si on n'a pas d'or, c'est vraiment la galère. Ouh, aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Je me suis un peu cassé les jambes. Mais bon, on est encore là. Et on est arrivé, les gars. Ça fait trop plaisir. Ça fait vraiment trop plaisir. On va se construire une petite base. Je vais essayer de trouver l'endroit idéal. Alors déjà, on va castagner ces deux gros lards, là. Ok. Là, on est en sécurité. Merci à l'abonné qui m'a dit de me mettre à 3 de hauteur parce qu'à 2, il castagne. Oh là là. Oh là là. Barre-toi, barre-toi, petit, là. Ok, c'est bon. Je les ai eus. Alors du coup, je vais virer honnêtement ces trucs pourris. On a 5 steaks. Tout à l'heure, j'en avais 4 avec juste un. C'est bizarre. Mais ok, c'est pas grave. Lui et les petits font trop les fous. Allez, barre-toi, barre-toi. Hop là, ça s'en va. Donc là, du coup, on va passer dans la montagne pour traverser. Voilà, rien de plus simple. J'ai refait mes pioches. Donc, on y sera vite. Oh, attendez. J'étais en train d'avancer. Je me suis retourné pour voir quelle distance j'avais fait. Et il y a un petit oglin, là. Alors, si je peux le tuer facilement comme ça. Allez, viens là, garçon. Et là, ouais, c'est ce que je me disais. Il allait me taper. Mais bon, c'est pas grave. Que dis-je ? Voilà, nous y sommes. Au biome rouge. Dur de dur, on y est. Alors là, on n'a qu'un petit morceau. On a les lianes comme ça. J'ai récupéré un peu de bois déjà. Comme ça, on a la nouvelle recette. Je vais jeter, du coup, un peu de netherrack. Ça va, ça. Il y en a tout partout. C'est pas ça qui manque. Donc, le seul problème, voilà, c'est ça. C'est qu'on a des cochons. Wouah ! Oh, comment j'ai sursauté ! Oh, il m'a fait flipper. Regardez, il me frappe à travers les blocs. C'est quand même un magicien, les gars. On va faire ça. S'il me pousse dans la lave, l'aventure est finie, clairement. Et là, je vais vite me mettre à l'abri, vous voyez. Parce que là, les coins comme ça, où je peux me faire pousser dans la lave, c'est vraiment pas top. Alors, j'ai envie de vous dire. Là, c'est bon. J'arrête de prendre des risques un peu pour aujourd'hui. On va creuser un petit truc ici. Et on va s'installer. Toi, va-t'en. Allez, hop. Eh bien, écoutez, voilà. Moi, je m'occupe de creuser un petit truc. Là, je me suis protégé tranquillement. Je creuse un petit truc sympa. Et puis, on va peut-être conclure cet épisode. Parce que ça a été long, là, de faire tout ça. Ok. Eh bien, super. Je vais me construire une maison. Et ça déboîte sur un nouveau truc. Ok. Du coup, on arrive sur un autre truc. C'est pas grave. Je vais faire ma maison ici, dans le coin. Pour accéder au biome, je passerai par là ou par là. Enfin, bref. Voilà, ici, c'est un endroit un peu calme. Ça peut être bien pour faire sa base. Alors, les gars, je peux enfin poser mes affaires. Je suis rassuré. On a enfin trouvé quelque chose pour s'abriter. Donc, c'est vraiment super cool. Je vais juste m'occuper d'éclairer. Parce que, si ça spawn à l'intérieur, c'est pas fou non plus. On va, du coup, découvrir, en quelque sorte, ce nouveau bois. On va se faire des petites portes pour protéger tout ça. Alors, un abonné m'avait dit aussi que les piglins, ils pourraient ouvrir les portes ou je sais pas quoi. Ou les casser. Enfin, bref. Mais, c'est pas très grave. Parce que là, vraiment, je suis vraiment retiré du monde, on va dire. Donc, voilà. Là, on est quand même assez protégé. Alors, ouais. Là, très important. Dites-moi, tout simplement. C'est quoi le mieux pour cuire les aliments ? Parce que je peux le faire avec des bâtons. Mais, ça coûte cher quand même. Donc, alors déjà, je vais essayer de faire de la soupe, tout simplement. Ça coûterait moins cher à faire quand même que si j'utilisais tous mes bâtons pour cuire. Donc, une fois que j'ai les bols, je vais prendre les autres champignons. Si je fais ça, je sais pas. Moi, j'ai plus trop commencé. Ok. On a de la soupe. Ok, ok. On peut en refaire, mais il faut que je me fasse plus de bols. Bon, écoutez. Du coup, à ce niveau-là, on est bien. On a de la petite soupe, des steaks. Je vais quand même m'occuper de les faire cuire. Pour les steaks, on va voir un peu. Je mets 14 bâtons. On va voir combien ça me cuit de petits. Ok, on a un pigline. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais peut-être essayer de lui trade un coup avec les pépites que j'ai. De toute façon, je peux plus rien en faire. Les outils en or, c'est un peu de la merde, je pense. Ok, on a 6 lingots. On va voir si on peut lui en donner un petit peu. Viens là, garçon. Qu'est-ce que tu me donnes ? J'attends. Du gravier. C'est un peu pourri, mais bon. Merci. Ça aussi, c'est un peu nul. Ah ! Pour faire un arc. Ouais, bien vu. Bien vu. De l'obsidienne. Oh là là, les gars. On rentre bientôt dans l'overworld. Non, je rigole. En vrai, je ne sais pas. Dites-moi si vous pensez que c'est trop simple de rentrer dans l'overworld et qu'on peut faire quelque chose de mieux. Ok, des boules de feu, ça. En vrai, je ne sais pas ce que je vais en faire. Et d'ailleurs, ne vous inquiétez pas. La maison, on la décorera. On fera un truc joli. J'espère qu'on fera une belle façade ou je ne sais pas. Il m'a donné masse gravier. Mais bon. Non, mais par contre, tu n'es pas chez toi, frérot. Oh là là. Oh mais en plus, il va me voir ouvrir le coffre. Mais non. Non, non, non. Par contre, je ne retourne pas là-bas. Oh, merci. Oh là là. J'ai voulu faire ça parce que je sais que... Enfin, j'ai voulu le tuer parce que je sais que si j'ouvre un coffre, il m'agresse. Donc voilà. Les amis, je suis en train de me dire qu'en fait, le problème maintenant, c'est que je suis assez éloigné du biome basalte. Et voilà. Donc là, à la roche noire, j'en aurais besoin pour faire du coup les outils en pierre. Je suis assez loin. J'ai un petit stock. Mais quand ce sera l'heure de refaire des outils, ça va être un peu chaud. Et là, pour l'instant, je voulais juste faire des petites plaques de pression pour que de l'extérieur, ce soit plus simple. Comme ça. Juste pour ici, voilà. Dedans. Enfin, dehors, je ne vais pas en mettre. Mais là, comme ça, il ne peut pas passer par ma porte. C'est nickel. Par contre, il ne faut pas que j'appuie sur les plaques. Mais par contre, ça spawn vraiment. Alors, il faudra que je fasse des torches. Enfin, il faudra que j'éclaire devant chez moi, quoi. Sur ce, les amis, on va conclure cette vidéo. Ça fait super plaisir. On a découvert le biome que je voulais. Du coup, on a vraiment pas mal de nourriture. On a... Enfin, vraiment, on commence à être bien. Dites-moi ce que je pourrais faire dans le prochain épisode. Potentiellement partir à la recherche d'une forteresse ou des nouveaux biomes, tout simplement. Mais bref, moi, je vous retrouve dans un prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Mettre un petit like. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501